bonjour et bienvenue à justinvest news mon nom c'est morison martinez aujourd'hui je vais parler du monde de l'inversion de la crypto monnaie de bitcoin des nft c'est on est spécialisé que dans la crypto monnaie on va pas parler du dollar ou de l'euro ou d'hier à quelques mots et moi y compris et tout le team qui est derrière mon team et moi on a pensé et on continue toujours à travailler dessus on va vous faire des vidéos en français en anglais et en espagnol donc voilà alors qu'est ce qui se passe aujourd'hui ce qui se passe c'est un truc de malade ce qui vient de se passer aujourd'hui aujourd'hui fait il ya quelques jours il ya 1,7 billion d'euros qui ont été investis dans un portefeuille privé comme ça et ce portefeuille s'était déplacé personne ne sait qui a fait cette inversion et pour nous c'est très 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 excitant parce que ça prouve à quel point la crypto monnaie va être le futur et savoir à quel point il faut commencer à investir maintenant ne pas attendre pour investir mais attention faut toujours investir de manière sagement donc pas investir parce que voilà la crypto va monter je vais investir non faut faire attention c'est une présentation cette vidéo c'est juste investi news nous on est spécialisé que dans ça et on se peut spécialiser que à vous apporter des meilleurs résumés de toute la journée donc on va pas vous apporter des résumés comme bitcoin est monté à 2% 3% 4% non pas du tout on vous apporte des résumés comme l'approbation de bitcoin la validation de ce long exchange qui est prévu à être effectué déjà on a attention on a d'ici au 10 des informations très 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 importantes comme le 10 on aura on va voir s'il y aura une approbation par exemple au niveau des états unis et s'ils vont accepter ou ne pas accepter le bitcoin s'ils acceptent ça c'est vraiment le futur qui commence s'ils n'acceptent pas on verra un crash un crash monumental du bitcoin en temps pour moi je le vois comme ça mais quand je vois l'auteur de riche père pour père des robert kiosaki riche date pour date voilà qui dit qu'il nous alerte de commencer à investir de se préparer pour l'inversion est ce un bon signe ou pas selon moi je pense que c'est un bon signe selon mon équipe je pense que c'est un bon signe donc l'information était hier plus ou moins hier après midi c'est là que j'ai vu ça et aujourd'hui on a 2,7 billions de cash flow qui ont été traînés dans les crypto dans les marchés des crypto 2,5 billions c'est énorme 2,5 billions alors vous allez venir me dire est-ce la crypto la monnaie du futur ou pas ça on ne sait pas moi de mon point de vue de notre point de vue de justinvest news nous pensons que oui c'est la monnaie du futur mais qu'elle on pourra pas parce qu'on n'a pas les moyens on n'a pas des informations pour pouvoir vous fournir disant que ça c'est la meilleure monnaie ou ça c'est l'autre alors en parlant de ça on a eu des mineurs qui ont vendu la machine de minerie à 1,7 1,3 1,7 environ millions d'euros de dollars dans ce cas-ci et ils ont décidé d'investir cet argent dans le bitcoin ça continue à donner plus d'idées ceux qui freinent le paf de ne pas investir et je pense qu'il faut commencer à le faire donc voilà sinon c'est comme le début de google petite anecdote google au début j'étais j'avais mon pentium et tout je me rappelle très bien qu'il fallait faire des trucs dans le domaine je voyais je voyais des amis qui étaient intéressés mais à un moment donné je n'ai pas pris le premier pas de le faire donc du coup du jour d'aujourd'hui tout le monde utilise google donc je pense que les crypto monnaies c'est cette dynamique c'est ce point qu'on y va comme la création de google mais est-ce intéressant d'investir maintenant ou pas ça ça dépend de chacun de chaque portefeuille alors nous on vous apporte des informations nous on vous apporte des news plus intéressantes et plus chaudes qui vont vous aider à comprendre plus ou moins ce que c'est que le marché ou soit vous allez aussi à comprendre si vous devez prendre vos risques ou pas donc ça ça dépendra à tout un chacun de terminer son investissement alors c'est just invest news vous aurez moi vous aurez une autre personne qui va souvent présenter les informations en anglais ça dépendra et en français ou en espagnol donc ça ça dépendra donc ne serait-ce que hier on a eu 2,5 millions qui ont été investir en fait qui ont été tradés et on a eu des rumeurs que la sec ils allaient approuver normalement le bitcoin bon ça c'est toujours une bonne nouvelle donc voilà on a eu 1,17 millions de transactions on ne sait pas où ben on sait qu'il y a 1,17 millions qui étaient transités quelque part donc voilà et aussi en récalquant tout en investissement on a eu aussi 1,3 millions ou 1 millions je ne me rappelle pas bien de cet article j'ai l'encore là qui ont été plus ou moins perdus par le CEO d'une grande boîte d'une grande entreprise donc voilà toutes ces informations c'est comme je dis il faut le prendre à une pincette il faut les analyser il faut décider qu'est-ce que vous vous faites à votre point de vue donc en tant que travailleur salarié si vous êtes il faut vraiment analyser votre portefeuille pour ne pas vous mettre dans une situation où vous vous trouvez avec une carte de crédit qui vous êtes jusqu'à la gorge donc investir ces chargements voilà et on n'est pas là pour vous donner des conseils aussi une fois de plus alors on a BlackRock qui a 3% de 1 BlackRock qui vient de 3% Workforce ok voilà 3% de deadline donc il a investi 3% de son portefeuille je dirais presque 3% de son portefeuille justement pour atteindre ce deadline qui est le 10 qui est bientôt on commence une nouvelle année on commence à avoir le visage de Just Invest News on commence à parler des cryptos de manière plus professionnelle déjà plus avancée et aussi on commence à parler d'investissement et puis voilà alors restez avec nous ça ce sont les petites informations qu'on a trouvé très importantes aujourd'hui restez avec nous et on vous remercie beaucoup d'être fidèle à la chaîne ou de nous suivre ou de laisser votre commentaire en bas ça dépendra de tout un chacun merci de choisir Just Invest News pour vos investissements et pour vos informations merci